Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur CommodoreTV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, ça parle Warhammer Underworld Night Vault, la saison 2 du jeu Games Workshop Ultra Compétitif. Et je suis en compagnie de Cendrillon qui nous vient avec une faction de... Tharstrider. Et un gros deck de... Vislark. Oh yeah ! Et moi, je vais jouer les Magor de Khorne avec un deck plutôt bâche. C'est parti pour le match. Allez ! Donc on se retrouve autour du plateau Warhammer. Underworld Night Vault, la saison 2 de ce grand jeu. J'affronte donc Cendrillon avec sa faction de... Farstrider. De Farstrider, les mecs aux arbalètes. Et moi, j'ai donc mon clébar de Khorne et ses 3 poteaux aux grosses haches. Principe de base, les plateaux ont été posés de façon plutôt péremptoire. Et c'est donc Cendrillon qui a eu la main et qui va décider de me laisser commencer. Et donc c'est parti. Et pour ma première activation, je claque donc un jeton. Et je vais faire un mouvement avec Bobby Boss ici. Et il va bouger 2-3 cases pour poser son cul sur un objectif. Je vais jouer une carte sur mon clébar. Je vais jouer Furieuse Inspiration. Et donc je vais exalter mon clébar. Ok, ça roule. Donc en fait, tu sais, il a bas balle. Allez, allez, je vais me faire chercher. Et là, il est chaud. Je vais choisir moi de tirer une carte pouvoir. Et moi, je vais jouer hyper cute sur mon clébar. Bien. Et bien, je vais jouer une carte qui s'appelle Mur Invisible. Et du coup, je réduis la capacité de mouvement à 1 des combattants. De tout le monde, de toute ma faction ? Oui, juste pour ce tour-là. Juste pour la prochaine activation. Ok, je vais bouger d'une case. D'accord. C'est pour ma deuxième activation. Bon, je vais charger le toutou. 3, histoire de tenter quelque chose. Ouf, tu charges mon clébs comme ça ? Rien à faire moi. Alors, je lance 2 dés d'attaque. Je fais une touche. Il ne peut pas défendre. On va prendre 2 dégâts. Donc, ma troisième activation sur ce tour-là. Je vais activer mon clébar. Et on va te croquer un petit peu les mollets. Voilà, c'est ça. Et j'ai 3 dés. Et en plus, tu fais du super sale. Double crit. Voilà, donc là, je vais prendre mes dégâts dans la tronche. Donc, c'est 3 damage. C'est ça. Et toi, tu as 4 PV. Voilà, donc là, il m'en restera plus qu'un sur Emmerich. Il saigne. Ah, là, il saigne bien. Moi, je vais simplement, pour ma troisième activation, tirer une carte. Pouvoir. Ouh, coca. Et, ça va être à toi. Quatrième activation. Forcément, Archibald qui est à côté. Tu peux continuer à taper. Ah, tu peux, tu as quelque chose de mon clébar ? Ah oui, il n'a pas bougé, pas chargé. Bah, réactivation. Donc, quatrième activation. Je te remets un petit peu de chicot dans les mollets. C'est ça. On va voir si je te sèche les... Les roubignols. Allez, c'est parti. Allez, mon petit clébar. Donc là, tu fais deux touches. Double lame. Le critique, ça peut tout annuler. Ouh, je l'ai vu. Donc là, mon petit gars meurt. Ouh. Et du coup, ça me permet, moi, de scorer un martyrisé. Je score sur la mort. Du coup, je gagne mon petit point de gloire. Et tu gagnes un mono point de gloire pour la mort de mon petit gars. Et bah, du coup, moi, pour la quatrième, je vais simplement tirer encore une carte. Il fait tout le temps ça. Il m'a déjà poutré hors champ. Et je sais qu'il fait tout le temps ça de la rétention de cartes. Non, non. Et quand il va sortir ces trucs-là, ça va faire ça. Alors, je te fais ça, 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 ça. Ça, c'est simplement pour scorer. C'est simplement pour scorer. Ouais, ouais, ouais. Je vais en jouer une. Moi, je vais faire une petite exaltation frappe sur mon chef. Tu as été le premier joueur. Donc, tu as la possibilité. C'est toi qui commence le scoring. Fin de phase de fin du premier tour. Filez-moi un fucking jeton de gloire. Je marque enflammé. Donc, marquez ceci à une phase de fin. Si au moins un de vos combattants, amis, survivants, est exalté. Ce qui est le cas de mon crépare. Je vais claquer un jeton pour booster mon clébard encore. Ok. Je vais lui mettre plusieurs dégâts, toutes ses actions d'attaque. D'une portée de 1 ou de 2. Alors, moi, je score la fouillée minutieuse. Et du coup, avec mon petit gars, je vais tirer sur ton petit pépère. Je vais faire une action d'attaque avec lui sur lui. Donc, pour la première activité. Donc, 3D. J'ai une touche critique et une touche. Donc, il va prendre juste, a priori, un dégât. Parce que tu n'as qu'un dé de défense, tu ne pourras pas annuler le critique. Donc, tu vas prendre un dégât. Je vais exalter l'archibole. Je vais faire relance des dés nourri par la fureur. Je vais mettre plus de points de vie sur Elias Swiftblade. Elias de Kellywick. Donc, là, il passe à 6 points de vie. Quoi ? Eh oui. C'est qui ? C'est lui, je suppose ? Ouais. Fumier de lapin. J'active ma première activation. Ouais, c'est ça. Et je vais t'envoyer mon clébard dans les valseuses. Un, deux, trois, quatre. Donc, il bénéficie de la relance de tous les dés d'attaque. C'est ça. Il a plus un en dégâts à tous les acteurs d'attaque. Et je peux relancer. Ça, c'est cassé. Alors, là, tu vas relancer les deux. Parce que là, ça, c'est une bonne touche. On va éviter de la relancer, celle-là. Et voilà, trois critiques. Donc, je pense que je ne vais pas lancer de dé. Mon basse rythme. Voilà. Tu prends 4 PV dans ta bouille. Ouais, 4 dégâts. Donc, là, ça, voilà, ça chatouille. Moi, je vais en jouer une. Attends, on doit les salauder. Je vais faire une exaltation frappe. Et je vais mettre simplement lui en garde. Ouclier. Ouais. Shield wall. Moi, je vais charger un ici. Et je vais essayer de taper le chef. Alors. À l'arbalète. Ça permettra de scorer, évidemment, un changement tactique. Une petite... Voilà. Et je vais essayer de te le tuer, ton clébard, parce qu'il fait mal. Tu crois que tu t'es dans le chef. Non, non. Je ne fais rien du tout. Non, non, je lui ai tapé dessus. Mais là, je ne touche même pas. Je manque complètement. Tu vas souffrir. Là, il y a moyen que je peine très cher. Mais par contre, je récupère quand même mon paquet de point de gloire. Je vais claquer un point de commandement. Ouais, ça marche. Ça y est, je l'ai placé. C'est arméveillé. Je vais prendre mon ami qui est ici. Yes. Et il va djeshire. Une, deux. Et je vais le foutre ici. Et je vais pétard. Oh oui, il va crever. Non, je ne voulais pas le mettre là. C'est une mauvaise idée. Je vais le mettre là, excuse-moi. Pour des raisons stratégiques. Évidentes. Voilà. Qu'on n'abordera pas à ce sujet. Donc là, si je fais un crit, mon gars survit. Oh là, il est sorti. Je te vect. Ah non, hashtag déception. Alors, moi, je vais me mettre en garde avec mon chef. On l'avait oublié, lui. Voilà, il est là-bas. Avec son cours d'or sur l'épaule. Du coup, je vais te charger avec My Lord. Ici. Ok. Et je vais essayer de te péter une bonne fois pour toutes. Ouais, là, ça a l'air bien parti quand même. Là, avec lui, j'ai combien de dés ? Deux dés. Deux dés sur du marteau. Allez, on veut du critique. On veut du critique. Deux touches. Double marteau. Bon, à part si je refais un crit, c'est bon. Donc là, il prend deux dégâts. Ça suffit à me mettre hors de combat. Ah, attends. Filez-moi une faking pièce d'or. Marquez ceci immédiatement lorsque votre bande met hors de combat un combattant ennemi se tenant en territoire ennemi. Voilà, attaque anticipée. Marquez ceci immédiatement si trois ou plus de vos combattants ont effectué une action de charge à cette phase. Donc moi, je vais faire une voie cachée avec le chef, ici. Le mec, il a fait. Ouais, c'est ça. Il était à plus de 9 pouces là ou pas ? Je suis à plus de 2 hexagones. Ensuite, je vais payer un pour lui mettre un manteau de héros. Donc s'il survit à la fin, il apportera un point de gloire. Est-ce que tu veux jouer une carte ? Je vais jouer une carte, carrément. Je vais claquer ceci et je vais passer sprinté sur mon clébard. Ouais. Donc mon clébard va gagner plusieurs mouvements. Il est déjà à 5, donc il va passer à 6. C'est ça. Et réaction. Jouer ceci après avoir amélioré un combattant lors d'une phase d'action, il peut effectuer une action de mouvement ou d'attaque. Voilà. Il va faire un petit mouvement de 6. D'accord. Ok, ça marche. Donc on a jeté la baballe. Donc ça, c'est one shot. Et donc du coup, je fais une petite activation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis bien là. Je vais payer 1 et je vais mettre un marché impassible. Ça me permet des relances quand je fais des attaques de tir. Est-ce que tu joues une carte ? Tu n'as plus de carte en main, c'est ça ? Je n'ai plus de carte en main. Eh bien, je vais jouer une improvisation. Je vais piocher 3 cartes. Oh, le saligo. Du coup, je vais tirer sur le clébard. On va essayer de le shooter. Oh, c'est fini. Ah bah, écoute. Oh, mon clébard. Ah, sûr. On va essayer. Il y a possibilité que ça passe. Pas mon clébard. Donc, j'ai un tir. Donc, une touche, un critique. J'ai une relance avec le faucon. Pardon. Ça semblait logique. Donc, peut-être si tu ne te protèges pas, je shoot le clébard. 2 crit ou un crit et une flèche. Parce que j'ai fait un crit avec le faucon. Allez, on y croit pour mon clébard. Il le fait. Ok, eh ben, clébard, on va te croquer les mollets. Je vais te repousser. Ici, pardon. Mais si je ne te rapproche pas. Voilà. Et moi, à la fin, je vais jouer un putain de guerre. Je vais lui mettre un grimoire. Est-ce que tu joues un putain de guerre ? Vitalité pour lui mettre un point de vie supplémentaire. Du coup, il passe à 5 points de vie. Il crèvera quand même. Il va être géchard. Bah, vas-y. Bleh. Coup de hache. Allez, regarde le double crit. Tout le monde le veut. Oh, il me le fait. Crit et marteau. Crit. Ah, j'ai un soutien. C'est dommage. Je m'exalte. Je m'exalte le grand. Fin de phase. Je score en premier. Moi, je vais scorer un laisser les douter. Et un élite. Du coup, je vais juste payer un pour pouvoir me rééquiper. Je vais défausser mon dernier objectif que je ne ferai a priori pas. Et ça, je vais payer un pour pouvoir l'équiper d'une endurance de champion. Moi, je mets exemple flamboyant. puisque mon seigneur de guerre est exalté. Je vais te laver le coin. Je commence direct. Ok, ça marche. Vas-y, je vais t'envoyer mon clé barre dans la guerre. Ça marche. Une, deux, trois, quatre. Vas-y. Une touche. Une défense. Donc non, moi, je vais continuer. Je vais mettre mon chef en garde. Alors, je vais jouer des cartes. Pardon. Tu t'es mis en garde. Ouais. Donc moi, je vais jouer une carte. Je vais faire un petit pas de côté pour venir juste ici. Ouh là là. Parce que du coup, je peux te taper avec mon clé barre. C'est pour éviter que tu aies trop de soutien en fait. Le mec fait des trucs stratégiques à mon insu. Très bien. Si c'est comme ça qu'on joue. Choisissez un combattant ennemi et poussez-le dans l'hexagone. Très bien. Tu peux le faire. Donc je vais faire ça. Tu vas revenir ici. Ok. Parce que tu me plaisais bien. Je me dis, si tu veux te barrer de cette position-là, c'est que j'ai tout intérêt à t'y remettre. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ok. Donc je vais jouer les ailes spectrales sur lui. Puisqu'il a six cases de ton pote. Ça marche. Ensuite. Je ne joue toujours pas de cartes. Ensuite, je vais utiliser but and guerre. Ouais. Et je vais activer charge féroce. Et je vais utiliser celle-ci en dernière. Défaucer toutes les cartes de pouvoir de votre main. Et tirer trois cartes de pouvoir. Ça marche. Donc celle-là, je la vire. Ouais. Et je tire trois cartes. C'est ça. C'était bien joué quand même. Ouais, c'est nickel. C'est plutôt stylé. Bah, c'est ça. Ça te fait tourner le deck. Bah, bah, houm. Ok. Alors du coup, je vais utiliser un jeton. Et sur lui, il va prendre un dé d'attaque supplémentaire lorsqu'il effectue une charge. Ok. Donc du coup, elle spectra les charges brutales. C'est ça. Donc lui, il a six. Il a du coup, il a... Six de mouvement. Yes. Donc du coup, une, deux, trois, quatre, cinq. Six. Il est là. Ok. Du coup, il va taper. Ça me va. Il a trois déd'attaque. On est bon. On est bon. Il y a quatre déd'attaque. Il a quatre déd'attaque. Il a la charge brutale. C'est ça. C'est ça. Allez, ma bonne brutasse. Donc tu fais un crit. Et en fait, ça, ça, c'est considéré comme des touches. Donc là, voilà. Là, il va me falloir deux crit. Ça, c'est déjà vu. Donc là, j'en ai pas. Je ne vais pas relancer un, il sort d'eux. Donc là, je prends deux dégâts. Je l'ai quand même. Pour l'autre activation, je vais piocher une carte que je vais jouer à un combattant mirage pour aller ici. Donc, ouais, double faible en fait. Mais c'est ça. Là, j'ai double faible. Maintenant, on va voir si ça suffira ou pas à survivre à cette timon de crapule de Magor. Ok, donc du coup, je vais activer mon jeton. Et sur lui, je vais lui passer chasseur de trophées. Du coup, une, deux, trois. Ok. Il va taper. Il va taper. Donc, il n'a que deux dés. D'accord. Ouais, c'est ça. J'ai deux dés de défense, dont un qui est relançable. Là, j'ai pris le pari. On va voir si les stats vont jouer. Allez, est-ce que je pulvéris cendrillon ? Aïe, aïe, aïe. À travers les âges, corne est avec moi, dieu de tous les démons. Vas-y. Allez, aïe. Une touche. Aïe, 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 c'est nul. Alors, une esquive. J'ai une relance. Hop. J'ai une relance. Juste une esquive. Par contre, tu peux me repousser. Ouais, je veux te repousser. Ici ? Oui, c'est très bien. Ça marche. Bon. La tristesse. Bon, ma troisième action, du coup, à piocher une carte. Ok, je vais faire une action de mouvement avec lui. Donc, une, deux, trois. Et je vais la mettre sur lui. Action à aucun répit. Ouais. Sur une action d'attaque, un superfuge, ce guerrier hors de combat, vous pouvez effectuer une action d'attaque avec lui. Donc, moi, je vais payer un. Ouais, voilà, je vais mettre une foulée rapide à mon chef. Pour fuir plus rapidement ? C'est ça. Ou pour mieux charger. Et puis, du coup, je vais charger. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je vais lui tirer sur ton petit gars. Lequel ? Lui. Il a moché, lui, ou pas ? Non, il est fou. C'est juste histoire de dire. Bon, je vais tirer au faucon. Allez, au faucon. Un crit, une touche. Et on lance un dé. Donc, ça sera un crit, une touche. Il va prendre deux dégâts. Ok. Et on finit la partie là-dessus. C'est ça, on finit. Sauf si tu as des cartes à jouer. Moi, je n'ai pas de cartes à jouer. Non, j'ai des cartes objectifs, c'est tout. Voilà. Dans les objectifs, j'en ai aussi à jouer. Des cartes objectifs, je vais en marquer, je vais dire. Excuse-moi. Moi, je vais simplement... Alors, je gagne un point de gloire parce que celui-ci a survécu. Grâce à son manteau du héros. C'est quoi ? C'est un truc de sa récréation. Ok. C'est un équipement que je lui ai mis. Ok. Et du coup, c'est toi qui as joué en premier, c'est toi qui score. Alors, je vais scorer deux points de commandement. Marquer ceci à une fin de phase s'il n'y a pas de combattant adjacent sur le champ de bataille. C'est ça. C'est seulement ça. Alone in Darkness. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait bouger lui, en fait. C'était parce qu'il était là, il est adjacent. Ok. Donc, j'ai que huit points de gloire. Moi, je vais marquer un intrépide, insuffisant et un planté l'étendard. On ne savait pas beaucoup. Ça fait quatre points en plus. Et quatre. T'as douze à huit. Voilà, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Ouais. Putain. Même parti. J'ai beau bien te croquer les mollets, c'est compliqué. On finit donc ce match allé des Farce Riders contre les Magors. Tu gagnes douze à huit. Ouais, c'était assez serré quand même. Ouais, c'était assez serré. Moi, j'ai vu quand même qu'il y a vraiment une gestion de tes cartes. Et une gestion, en fait, de… Toi, ça se voit que t'es un joueur aguerri. T'arrives à te projeter sur les prochains tours. C'est ça, ouais. Ce que je ne fais absolument pas. Voilà, c'est ça. Comme les cartes arrivent. Alors, c'est pour ça, le deck que je t'ai monté. Donc, toi, tu le découvres aussi. C'était vraiment un deck facile à jouer. Qui n'était pas… Voilà, il y a juste besoin de se projeter en avant. Pas trop besoin de réfléchir. Ce qui est assez agréable. Au final, à jouer, tu lances des dés. Pas de grosse prise en main, ouais. Donc, c'était assez cool. Au final, à partir de jouer à quelques jets de dés. Au moment où c'était important, j'ai réussi à les sortir. C'est surtout ça, pour moi, qui me fait gagner la partie. Qui était assez cool, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'était cool. Franchement, c'est vraiment… Voilà, c'est un petit peu… C'est le côté, je trouve, des stratagèmes dans 40K. La gestion de ces stratagèmes-là. À quel moment on va les utiliser ? Comment on va les utiliser ? Mais c'est un peu la même approche, peut-être, je dirais. Ouais, ouais, carrément. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est vraiment… Il faut les sortir au bon moment. Il faut vraiment que ça paye. Et quand tu les contres, tout de suite, ça pique. Ouais, ça pique. Ça, c'est ça qui est bien. Que tu n'as pas à 44, tu as l'aspect contre sur la gestion des cartes. À 44, tu utilises un stratagème. Tu vois, tu utilises un stratagème en dehors des factions. Voilà, dans le vect. Mais sinon, tu ne contres pas les plans de l'adversaire. Alors que là, tu as une vraie interaction avec l'adversaire. Il y a vraiment une interaction qui est assez intéressante. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ça se joue vite et surtout, il y a une réponse assez rapide. Ouais, ouais, carrément. Je joue mon coup, mais toi, derrière, tu joues le tien. Donc, c'est un peu côté échec et à la fois… Je tente un truc et là, bim ! Ça pique les yeux derrière. Et mince. Et puis les deux ne sont pas avec moi. Et zut, quoi. Non, non, c'était cool. On se retrouvera pour le match retour. Ouais, on va l'enquiller, je pense. On va se le faire. Ce petit match retour, c'est très sympa. À plus tard, les seigneurs de guerre.